Je m'appelle Emeric Martin, j'ai 48 ans. Je suis sportif paralympique en tennis de table et également chargé d'innovation managériale au sein d'EDF. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 14 ans. Mon père a organisé un tournoi. J'ai perdu contre ma mère au premier tour. Suite à cette défaite, j'ai pris une licence dans un club de tennis de table et l'aventure a commencé à ce moment-là. Le sport a au final construit l'homme que je suis maintenant avec cette envie de performance, cette exigence. Tout ça, je le dois vraiment à mon sport. Mon accident s'est déroulé en 1992. Lorsque j'ai pris la voiture, j'ai voulu écouter les Jeux Olympiques d'Alberville. En voulant régler l'autoradio, ma voiture a quitté la route. Et s'en sont suivis en fait trois tonneaux. Donc paraplégique sur le coup. Et en sortant du centre de rééducation, j'ai été recontacté pour continuer le tennis de table. Donc ça, pour l'acceptation du handicap, c'était vraiment extraordinaire. Cette confiance que m'avait apporté le sport, j'ai pu la transposer en entreprise. J'ai intégré EDF en 2003. Au sein de cette entreprise, il y a une possibilité d'évoluer. J'ai décidé de passer un master 2 en management du sport. Et ce master, il a été reconnu également par l'entreprise qui m'a donné des missions de management. Qui de mieux qu'un sportif a l'habitude de se préparer à atteindre un objectif ? Donc des parallèles entre l'entreprise et le monde du sport, il est facile à faire. J'avais arrêté pendant cinq ans. Je me suis dit, le tennis de table me manque. Donc j'irais bien retaper un petit peu la balle. Et puis après, ça a été une vraie décision avec la famille. Parce que les trois petits, ils ne se souviennent pas de papa sportif de haut niveau et papa médaillé aux Jeux paralympiques. Des collègues se sont engagés pour moi. Il y a des conseillers clientèle d'EDF qui ont organisé un challenge commercial. Et à l'issue de ce challenge commercial, ils m'ont remis un chèque pour financer un tournoi international. Les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, c'est le Graal pour un sportif. C'est l'endroit où tu côtoies d'autres passionnés de sport, de cultures différentes, de sports différents. Et c'est un endroit d'échange extraordinaire. Les Jeux de Paris 2024, c'est vraiment une opportunité pour les personnes handicapées. Le fait qu'on rende un petit peu plus accessible les lieux publics. Mais c'est également une opportunité, une mise en lumière du monde du handicap. Si j'avais un rêve, ce serait que l'ensemble des clubs valides puissent accueillir facilement l'ensemble des sportifs handicapés. Et ça, quel que soit le handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501